J'suis déjà au max hein mec hein Maintenant ça suffit je n'ai pas envie de rester plus longtemps dans cette boîte de conserve géante Je vais tout faire exploser tant pis si ça ne vous plait pas Non non fais pas ça mec, tu vas pas prendre en otage 200, 3 visionneurs qui sont en train de baisser Ce n'est pas une bonne idée C'est ton petit côté terroriste, je t'aime bien encore Mais j'ai même déjà Mais fais toi Est-ce qu'on peut dire quand même ton ancien métier ou pas ? Bah ouais tout à fait, moi j'étais courtier en assurance de l'ordre Donc en fait tu es le mec qui donne et qui fait tout le protocole Pour tout ce qui est la partie profane d'une oeuvre d'art Un oeuvre d'art, ça c'est une signification de tout C'est ok, ça, ta, ta, ça vaut En gros Ça, ça vaut 15 000 et tu fais pas chier si ça fête, il faut rembourser Enfin je t'apprends le tout Mais je dirais, ce qui est intéressant de comprendre c'est qu'il n'y a pas de rapport réel entre l'oeuvre et sa valeur Très intéressant, ontologiquement c'est déjà très bon ça Tu commences déjà avec une... Ah oui, un petit détail Je vais vous mettre le chat Voilà, je vous mets le chat aussi Cool Excuse-moi, je t'ai coupé Il n'y a pas de saisir Alors je te laisse développer encore Non, c'est intéressant parce que quelle que soit l'oeuvre, en fait finalement Aujourd'hui, beaucoup de gens se tardent d'assurer des oeuvres de façon très pouteuse Et en fait, avec des valeurs très importantes, et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils mettent bien la valeur qu'ils veulent Parce que c'est le mode même au territoire des assurances d'oeuvres d'art, la seule chose, la seule barrière en fait, c'est l'assureur Je veux dire, oui, non, là, c'est vraiment ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez, mais la plupart des gens ne comprennent pas qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rapport, en l'occurrence du point de vue des assureurs, entre une oeuvre et sa valeur Moi j'avais un ancien prof, Pascal Griner, spécialiste d'art, on va dire, prof au Collège de France, gros lien avec les institutions royales de Bruxelles, gros lien avec le Louvre, c'est un des présentateurs que tu trouves dans les vidéos officielles du Louvre Le regard, comme toute activité humaine, a une histoire Nos ancêtres, il y a 100 ou 200 ans, ne regardaient pas les objets, et surtout les objets d'art, comme nous les regardons aujourd'hui C'est le musée du Louvre Et le mec se targuait d'avoir des expos qu'il manageait, avec des étudiants, qu'il envoyait au casse-pipe, et quand t'as toute une expo remplie de tableaux de maître, t'en as pour, ça dépasse le milliard en fait Ah ouais, c'est clair, non, non Et le mec balançait, voilà, mon expo, c'est 2,3 milliards Mais enfin, je t'avais raconté effectivement cette histoire où, donc on avait ce restaurant, qui était un restaurant qui était assez connu, qui s'appelait La Pérouse, qui est un restaurant qui est en fait un restaurant de luxe, mais un peu spécial, qui était à côté du Sénat à l'époque Et donc, voilà, dans ces petits salons, il y avait des grands miroirs, et je me souvenais que quand on avait visité, la première fois que j'avais visité ce resto, avant d'y faire un stage, avant de faire des petits bouts l'été Et bien, il y avait des grands miroirs dans chaque petit salon, et chaque miroir était rayé Et j'avais posé la question, pourquoi vous ne changez pas ces miroirs ? Ah non, surtout pas, ça c'est dans le jus, il ne faut surtout pas changer ça En fait, les miroirs, c'est les copines des sénateurs qui se font, qui reçoivent, quand elles reçoivent un diamant, testent ce diamant sur les miroirs Et évidemment, comme vous le savez tous, quand c'est un boulevard, c'est le boulevard qui se raye, et quand c'est un diamant, ça raye le miroir Et ça, ça nous avait fait beaucoup rigoler Il y a un mélange, il y avait beaucoup de gens du showbiz, des gens comme ça, qui venaient à l'époque Moi, je n'ai pas connu trop l'époque les showbiz, j'avais plutôt, moi, les grandes congréations et puis quelques politiques Ce qui est drôle, c'est, pour finir juste sur la mise un peu en abîme du resto, c'est que tu avais un passage secret Qui menait directement dans la Pérouse du Sénat Ça, c'est vraiment pour cadrer définitivement Ah, donc, en gros, c'est plutôt pour le sénateur Ah, carrément pour le sénateur ? Ah ouais, complètement Ce mec qui venait du Sénat Mais de la Romaine, tu vois, c'était quoi ? De la Parisienne ? Ah, non, je pense que là, on était sur le... Ah, non, mais c'était plutôt qualitatif C'était un peu tout, je pense Ah, je pense C'est une des conséquences du Kali Yuga à la main On est zaïaïfié ou nabilaïfié A l'époque, ça devait être comme des meufs C'était plus des hectares, quand même, tu vois Des hectares, elles avaient... Ouais, je pense que tu avais des filles Qui étaient un petit peu, qui me rappellent, moi, ces femmes Qui avaient au XIXe siècle, quoi, au XVIIIe, XIXe Et qui avaient un grand pouvoir, quoi Qui étaient dans les salons de la pensée Elles avaient des relations Souvent, c'était pas des prostituées En fait, ce que je comprenais C'était plutôt des maîtresses Des choses comme ça Donc, je pense qu'elles avaient non seulement La joie de se taper un sénateur Mais elles n'en avaient pas les inconvénients Et en plus, elles avaient probablement de l'info intéressante Qui, moi, j'étais, en l'occurrence, de temps en temps au vestiaire Et un jour, je vois arriver Jean-Mini qui se pointe Et qui me donne son manteau Qui va dans le salon pour deux personnes Et juste après, la mini-terrand Qui se pointe aussi Qui me donne son manteau Et qui va exactement dans le même salon Moi, en gros, je n'avais pas trop compris Mais c'est vrai qu'il y avait ma mère Qui était là, qui faisait la réception Elle me dit, tu sais qui sont ces gens, etc Et puis, elle m'explique rapidement Ce qu'elle est l'antagoniste Que l'antagoniste n'est pas, objectivement, un vrai antagoniste Que finalement, une fois par an ou deux fois par an Ces gens se rencontrent Pour discuter Et ces gens qui sont, soi-disant, des infréquentables Se fréquentent joignusement C'est vraiment le live du test J'entends les cloches de mon horloge sonner C'est très beau Celle-là, elle sonne Tu l'entends sonner, tu l'entends sonner Mais t'es fou de bouger ton setup Tu bouges jamais ton setup Rien à foutre, moi, je n'ai rien à foutre, mon gars Regarde ça, regarde ça, regarde ça, comme ça Rien à foutre, on casse tout On est sur le tatami, on tente tout Il y a la clé, elle passe une fois sur deux On va la faire, la clé Putain, parce que si tu la passes Le mec, il est là Oh putain, tu m'as niqué Et puis t'es là, t'es content Et si tu l'as pas passé, bon bah tant pis Tu as une côte, un truc un peu sympa Ouais, les côtes, ça fait mal Putain, je sais, toi, je parle Donc Eden, est-ce que tu es là ? Alors Vas-y Le truc qui est un peu casquée Mais là, du coup, j'ai un petit peu l'impression De tirer la couverture à notre intervenant A Louis, au docteur, à Zavedou Je m'excuse Non, non, il faut parler, il faut parler Pas de soucis Mais parce que là, pour le coup, il y a un petit propos préliminaire à avoir C'est que malheureusement, on ne peut pas parler de physique quantique Sans avoir deux, trois notions de physique classique Donc en gros, on est obligé de comprendre par où on est passé historiquement Pour comprendre pourquoi la physique quantique C'est réellement une révolution et pas une évolution empirique de la physique Depuis la physique antique, tu vois, genre, depuis Galilée, Aristote et tout ça On avait une conception très pas à pas, en fait On rajoutait des concepts, on en avait sept autres de côté On les affinait C'était quelque chose qui était très graduel dans l'évolution Après, on passe quelques temps et la deuxième grosse, grosse révolution C'est effectivement la relativité restreinte et la relativité générale avec Einstein Déjà là, en fait, le bon sens seul, il suffit plus Tu es obligé d'un petit peu réfléchir de ouf pour comprendre les concepts Et puis le problème, c'est que la physique quantique, c'est vraiment un changement d'anthologie complet Tu vois, c'est même épistémologiquement différent Dans le sens où tu ne cherches plus à décrire la réalité Tu ne décris que la perception, pas de la réalité Tu ne cherches plus réellement à ce que la physique, c'était son premier rôle A savoir définir le réel Là, ce n'est plus le but de la physique quantique C'est que la physique quantique devient un outil probabiliste qui a d'extrêmement bons résultats Mais avec des choses dont on sait qu'on ne pourra jamais avoir une confirmation sûre Et là, du coup, ça pose le problème de pas mal de choses Du fait que dans le formalisme, il y a des trucs très bizarres Comme la superposition Toi, j'aime bien la superposition Toi, tu connais aussi la superposition Et donc, du coup, le gros problème de ça, c'est que Vu qu'on n'est pas vraiment câblé avec juste le bon sens pour comprendre ce genre de concept Ça demande vraiment un travail intellectuel assez profond Pour désapprendre des choses qui nous, nous semblent naturelles Et bien du coup, vu que c'est tellement, entre guillemets, compliqué de l'approcher comme ça instinctivement Et bien, il y a beaucoup de gens qui calent n'importe quoi dans le quantique Tu vois, je veux dire, maintenant, les New Ages, ils font de la thérapie quantique C'est ça Ma pipe, t'es dans ton cul, même pas dans ton cul C'est ça Alors, j'ai Impossibilité de faire la mesure de la position et de la vitesse en même temps C'est vraiment très cool Alors, écoutez Je vais vous parler d'un petit truc Parce que j'ai quelqu'un que j'aime énormément Parce que c'est un très, très bon vulgarisateur Que j'ai suivi depuis tout petit avec mon père C'est Uber Reeves C'est le seul Canadien qui fait les R comme ça Je ne sais pas si vous voyez Uber Reeves Oui, tout à fait Alors, à mon avis, lui, il va canner bientôt Je l'ai vu dans son interview le dernier, là Il l'a fait en décembre de cette année Ah, il tremble Bonjour Je voudrais vous parler d'un événement Qui a eu une répartition extrêmement importante La physique quantique, pour lui, c'est quelque chose qui est le symbole total de la pensée Pour lui, c'est le chef-d'oeuvre des sciences On peut appeler ça les heures étoilées de la science Qui est un moment où quelque chose apparaît Qui est vraiment nouveau Et qui enrichit notre connaissance de la réalité Avec son accès, là, c'est le chef-d'oeuvre des sciences De toute l'histoire des sciences Parce que les lois de la physique ne sont pas déterministes Elles sont probabilistes On ne peut que prédire les événements Non pas le résultat fixe et déterminé Elle permet de prédire la réalité Avec une précision fantastique Tu vois ? Ça, j'adore qu'il est comme ça Et il parle... Est-ce que vous voyez qui c'est ? Lui doit savoir Ernest Rutherford Rutherford C'est un chimiste, non ? Exactement C'est un chimiste et physicien néo-zélandais Considéré comme le père de la physique nucléaire Et pourquoi je vous parle de lui ? Parce que ça fait un lien avec la techno minimale de notre ami Ravaïek C'est le premier qui fout un bout d'uranium avec un counter-diger Et ça fait clic, 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 clic Et c'est la première fois qu'on a un problème énorme C'est qu'on a une expérience scientifique avec une cause qui paraît complètement du hasard Donc, s'il y a un hasard dans la nature pour une cause, ils n'aiment pas Parce qu'effectivement, comme tu disais, depuis l'héritage grec C'est toujours, ce cher Aristote, c'est toujours la cause, le déterminisme Donc, s'il y a dans la nature des événements C'est un peu plus possible qu'il n'y a pas de cause Donc, tous les événements ont une cause Et l'idée qu'il n'y a pas de cause est contraire à la pensée de la science jusqu'au XXe siècle Donc, le fondement d'une science, le dogme, c'est cause, cause, effet Et puis, si tu prends un autre physicien, c'est Laplace, un de ces saloperies de froses comme on les aime Dans l'univers, on va dire, il y a une causalité Enfin, l'univers entier, l'univers, le cours du temps, a une causalité absolue Ok ? Alors, j'espère que je ne perds pas trop de personnes là Parce que la conclusion va être très intéressante, vous allez voir Donc, la causalité absolue, ça veut dire que si tu avais, pardon, un esprit absolu Qui connaîtrait toutes les causes, tous les emplacements de l'univers, de tous les atomes Il pourrait connaître tout ce qui se passe A l'infini, jusqu'à la fin et jusqu'au début Donc, en gros, il n'y a plus de déterminisme Enfin, il n'y a que du déterminisme, ok ? Oui, c'est ça C'est le gros billard total où tu peux tout savoir Et les lois physiques, ça ne se passe pas comme ça Parce que justement, avec notre ami Rutherford Qui, 20 ans après, la physique quantique va expliquer la désintégration des atomes d'uranium Donc, c'est par l'uranium, c'est par le nucléaire Qu'on va en fait comprendre, qu'on a eu l'intuition de ça Et je trouve hyper intéressant Donc, la physique quantique, c'est la réalité n'est pas déterminée Mais elle ne peut que prédire l'avenir Puis ça, c'est un truc de dingue Parce qu'il a fallu attendre quand même pas simplement de temps Pour rejoindre un petit peu la doctrine de Yoda Obscur est l'avenir Je trouve encore pire que ça Parce que ça part du principe qu'il y a des lois qui sont quantifiables Vraiment, et qui sont applicables Et pourtant Alors, ce n'est pas l'histoire d'avoir des variables cachées ou quoi que ce soit Il y a réellement une notion de hasard hallucinant qui intervient Donc, d'un côté, on te dit Non mais c'est bon, si tu as tous les éléments, tu peux gérer Et de l'autre côté, on te dit Non, 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 il y a quand même une part de hasard Qui fait que tu ne pourras raisonner qu'en termes de probabilité C'est-à-dire que, certes, tu auras plus de chances de trouver, je ne sais pas La position d'un atome à un endroit plutôt qu'à un autre Mais c'est qu'une probabilité, tu répètes l'opération des millions de fois et la probabilité, ça finit Mais par contre, du coup, tu répètes toujours avec la même action Donc, d'un côté, tu as vraiment quelque chose de très déterministe dans l'approche Où finalement, tu répètes toujours les mêmes opérations Et en plus, de l'autre côté, on te fait comprendre que tu as quand même une part de hasard Et que ce hasard sera réellement intouchable Et puis ça, il va falloir attendre des années et des années et des années d'expérience de pensée Et ensuite d'expérience physique pour se rendre compte que c'est vrai Et le problème, c'est qu'on pourrait dire Ben ouais, mais on n'a juste pas compris bien comment ça fonctionne Sauf qu'il n'y a jamais eu aucune prédiction qui a été faite par la physique quantique Qui a été mise en défaut Et là, du coup, tu te dis Bon, ben, même la physique classique, elle est obligée d'un petit peu baisser le regard Parce qu'elle est plus opérante, on va dire Donc, si je suis bien le raisonnement Ça veut dire que dans l'univers L'univers est fondamentalement imprédictible Alors, je vais répondre parce que je crois que par l'art et par la nature En fait, Hubert Reeves, il conjugue un peu cette vision du déterminisme et du hasard C'est-à-dire que d'une certaine façon, la nature, elle utilise à la fois le hasard et la nécessité C'est-à-dire qu'il y a détermination tout en combinant des éléments qui sont complètement aléatoires L'exemple des cristaux de neige Tous les cristaux de neige, ils ont six pointes Presse tous, selon les bonnes conditions, le cristaux de neige sera tout le temps six pointes Mais en fait, ça va changer Ils sont tous différents Il y a une infinité de cristaux de neige Il n'y aura jamais deux pareils C'est la liberté de la nature qui joue avec ces deux notions Et c'est hyper intéressant Dans un cadre contraint Dans un cadre contraint Alors Hubert Reeves, il continue, il dit que ce qui est génial avec la neige C'est qu'on aime les cristaux de neige Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous différents C'est pour ça qu'on les aime Ils sont tous pareils Enfin, s'ils étaient tous pareils, on ne les regarderait pas comme ça Donc c'est la loi Déterminisme et en même temps variabilité de liberté Et puis c'est la racine même de la créativité Et moi je trouve hyper intéressant Parce que moi en tant qu'illustrateur J'essaie d'implémenter ces notions Entre un mandat, un truc de merde Tu vois, un truc, voilà, j'ai un cadre Puis en même temps, je vais aussi trouver une petite Une petite Une petite quenelle à glisser Ou un petit truc pour essayer de m'exprimer Pour moi mettre ma partie chaotique à moi Si tu veux Et la question c'est Si tout dépend du hasard Il n'y a pas d'organisation Mais si tout dépend des lois Il n'y a pas de... Il y a de la monotonie totale Donc on n'aimerait pas C'est pour ça que Hubert Reeves dit Moi j'aime bien la neige Parce qu'elle résume toute cette théorie C'est-à-dire qu'il y a la règle Mais en même temps la liberté totale Donc il prend aussi l'exemple du papillon Le papillon qu'on aime tous regarder Quand tu vois un gosse qui s'émerveille devant un papillon En tant qu'il y en a Je pense que bientôt il n'y en aura plus Comme dirait Vandamme Mais les papillons qui se baladent Ils ont un rôle On pourrait le dire C'est pollinisé Ils ont un rôle d'aller s'accoupler Mais en même temps Ils sont tous différents Et c'est pour ça qu'on les trouve Si tous les animaux étaient les mêmes C'est pour ça que le clonage En fait c'est une anti-vie C'est une anti-nature Pas pour des questions d'éthique On va dire C'est artistiquement Par rapport au plan divin Un faux Ça je trouvais hyper intéressant Enfin je trouve hyper intéressant Parce que ça Ah ça me plaît Donc voilà La place s'était complètement trompée La place On ne peut pas prédire le futur Avec la même position Enfin on peut prédire On ne peut pas prédire le futur Avec la même position Qu'on pouvait analyser le passé Parce que par contre Une fois que c'est passé Là tout est ancré Le cadre il est encadré On va dire Par contre dans le futur C'est pas ce qu'il y a Et c'est liberté Et contingence Et je pense C'est pour ça que je vous mets Les deux en contact Toi dans le taoïsme Comment tu ressens Cette sagesse Qui apparaît au XXIe siècle En Occident Mais qui a peut-être Dans le taoïsme Et été déjà présente Ah la physique quantique Encore une fois Bon Je me flatte D'être assez scientifique Pour m'être rendu compte De l'arnaque Du New Age quantique Disons Mais la physique quantique À part le chat Schrödinger Qui est dans son état indéterminé Jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte Pour moi ça s'arrêtait là Donc C'est difficile pour moi De faire des liens Entre le taoïsme Et une science Que je comprends pas J'arrive beaucoup plus facilement À faire des liens Avec la biologie À terminer que c'est plus Mon domaine de compétence Dans une certaine mesure Et ensuite Les disciplines spirituelles Je dirais Il faut pas Justement Il faut pas À tout prix Vouloir Les scientiser Il faut les prendre Comme un modèle différent Un modèle d'explication De la réalité différent Et Pour Pour expliquer la réalité Un modèle Ça reste un modèle Mais Deux modèles Qui peuvent sembler opposés Des fois Peuvent être Dans des contextes différents Très utiles Donc c'est pour ça que J'essaye pas À tout prix Comme l'histoire de la lumière Est-ce que la lumière Est une particule Ou une onde La réponse C'est À ma connaissance N'est pas tranchée Mais c'est plutôt Des fois Elle se comporte Comme une particule Et des fois Elle se comporte Comme une onde Alors le consensus Exact C'est Ni l'un Ni l'autre Mais surtout Pas une particule D'accord Ok Je veux bien Alors Alors je dirais De mon point de vue Est-ce que le monde Est matériel Ou spirituel Ni l'un ni l'autre Mais surtout pas matériel C'est ça Je connais bien là Je connais bien là Mais donc justement Si tu commences À vouloir À tout prix Faire correspondre Les deux modèles Tu vas créer Un truc bâtard Qui va Satisfaire Ni un côté Ni l'autre Mais je pense Que justement Il faut les voir Comme des outils Qui sont complémentaires Exactement La seule chose Que tu peux mettre Entre deux Pour faire un lien Ça sera La philosophie En gros Parce que du coup Tu pourras déduire On va dire Des prémices Et un raisonnement Et peut-être Une application Que en utilisant On va dire Les ingrédients Qui seront parvenus Par ces deux approches En fait Il faut vraiment Les voir Comme des outils Complémentaires Je pense Ouais C'est ça Parce que Mon grill Il a une particule Ou une onde Mais si t'étais une fille Tu sort Je vais Si vous voulez Ouais Vas-y Vas-y Excuse-moi Oui Non vas-y C'est juste Pour les gens Pour cette histoire De particules Ou d'ondes En fait C'est hyper En fait C'est hyper Bizarre A se le représenter Et je vais utiliser Une métaphore Donc une analogie Donc ça veut dire Que c'est pas C'est pas exactement ça Mais par contre Ça permet de comprendre Un petit peu le concept Vous imaginez Un cylindre Et bah ce cylindre Si vous êtes capable De le voir Que en 2D Et qu'on vous le montre Par le côté Il ressemblera à un rectangle Par contre Si vous le regardez dessus Il ressemblera à un rond Bah c'est ça La doule Du halidon corpuscule C'est que suivant La méthode Et pourquoi Tu recherches A quantifier Justement Un photon de lumière Bah tu trouveras Une particule Suivant l'opération Que tu fais Et si tu fais Une autre opération Ou une autre expérience Bah là Elle se comportera Comme une onde Donc du coup Elle est Les deux à la fois Mais quand même Elle se comporte Beaucoup trop Comme une onde J'avais un projet Tu avais un projet Immonde D'art contemporain D'une performance Qui correspond A ce que tu dis Avec la projection De particules Puis la lumière Et puis la gosesse Qui est bonne Et moche à la fois C'est un mec Dans la même position Hyper bonne Puis tu l'utilises Comme écran J'ai pensé Elle est belle Et pas belle En même temps J'ai vu une image D'un truc Sur en Afrique Tu vois des gars Ils sont dans la savane Puis ils projettent En bimeur Sur une vache Tu vois Si tu as déjà D'une image Mais où tu trouves Des trucs pareils Non mais tu sais Moi j'ai des amis Qui me voient des trucs D'ailleurs je salue Ravié Il m'avait dit Qu'il m'attendait Avec sa mère Le live Oh putain Merci Apollos De ta présence Vu que je suis sûr Que tu as une grosse journée Demain Tu ne vas pas faire tard Donc je te prends maintenant Comment ça va Apollos ? Ça va très bien Avec sa voix Et sa placidité Dont on te connait Bon C'était vraiment merdique Ce début de live J'avoue Je suis désolé Tu n'as même pas dû écouter Tu as dû bâcher ça De te faire polluer Par internet Tu t'en fous déjà A la base Mais leur entendre Le mandril Avoir des tribulations Techniques Ça a dû te faire rigoler Non ? Oh non C'est normal C'est normal C'est pas parti du truc Ah oui c'est normal Vas-y développe Bon c'est normal La technique C'est fait pour nous résister C'est pas tellement fait Pour nous aider En fait Donc c'est mieux Ça nous aide pas Parce que comme ça On comprend Que c'est pas fait pour ça C'était le traître Tu te souviens du traître Qui nous disait Je ne vais même pas le nommer Parce que je ne vais pas lui donner D'importance C'était la communication Elle ne s'est jamais faite Autant mal maintenant Alors qu'on a tous Les moyens de communiquer Je ne parle même pas De la 5G Mais vraiment Le téléphone Même Freud le disait C'est le téléphone Qui crée le monde C'est génial On peut appeler Les gars à distance Ouais mais c'est parce que Ce monde Dont t'es issu le téléphone Fait que ton frangin Il est au lieu du monde Puis t'es obligé De lui parler au téléphone On n'a jamais autant manger Enfin parler de bouffe Mais on n'a jamais autant Mal bouffé Bien sûr qu'il y a des émissions De Top Chef Il y a tout Enfin Top Chef Il y a tout Qui est sur internet De recettes de dingue Que nos grands-mères Ne connaissaient même pas Mais nos grands-mères Elles faisaient des trucs Dans leurs tronches Puis c'était 10 fois mieux Donc chaque progrès technique Du message Chaque fois que le message Il est plus poussé Plus en fait on perd Mais ça on le voit pas Les gens Ils voient que Le miroir aux alouettes Donc voilà Je résume un peu Ta pensée On a plusieurs sujets A parler On avait un petit peu Regardé Avant le live Vu que j'ai eu la chance De t'avoir en Suisse Chez moi J'ai passé d'ailleurs Un très bon moment Puis Les Les brahmanes Qui sont donc Les oratores Mais c'est très mal traduit En disant les orateurs C'est plutôt les porte-parole Donc quand tu portes la parole Tu es digne de la parole Et puis je suis très content De t'avoir Parce que moi Pour moi Apollos Tu es Un porteur de parole Et tu l'as T'as la praxis Donc Apollos D'où ça vient Parce que c'est quand même On va garder des pseudos Parce que pour des raisons évidentes Par rapport à ton taf Tu restes Tu restes Dans le pseudo-anonymat Ce qu'on gratte On le trouve toujours Mais vas-y Apollos déjà Oui alors Je vais être clair Parce qu'il y a toujours des gens Qui se posent des questions Et Donc je suis quelqu'un Qui est parvenu Après un parcours De recherche Bon le reste de ce live Est d'une telle quintessence Et d'une telle pertinence Par rapport à la qualité De mes invités Que je ne peux pas Me permettre De les résumer Ou de cuter Dans ce qu'ils disent Donc vous allez Dans la vidéo Genèse Apocadrill L'Apocadrill Et puis vous vous faites plaisir Comme je l'ai eu Et donc Je vous renvoie A mercredi prochain Pour un autre live Apocadrill Apocadrill Sous-titrage Société Radio-Canada